Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le PPL, aujourd'hui nous allons nous intéresser au tour de piste ou autrement connu comme le circuit aérodrome. Le tour de piste est désigné comme une trajectoire que doit effectuer un avion en vol à vue aux abords d'un aérodrome pour décoller et atterrir dans des conditions normales de sécurité. Nous allons donc voir qu'est-ce qu'un tour de piste théoriquement mais aussi au niveau pratique à travers nos cartes VAC, donc Visual Approach Charts, mais également à travers des vidéos que j'ai prises pendant ma formation de PPL. Nous nous retrouvons donc ici avec la carte VAC de l'aérodrome de Logn Lima Fox, Papa Lima. Supposons que nous partons donc en vol aujourd'hui sur une très belle journée avec de très bonnes conditions pour voler sur notre terrain en VFR. Nous roulons maintenant vers le point d'attente novembre 1, point d'attente de la piste 26 dur. Après toutes nos vérifications effectuées, nous sommes prêts au départ et demandons la clairance pour le décollage. Nous partons donc de la piste 26 dur. Nous allons donc suivre la procédure de départ qui nous amènera en vent traversier, qui nous permettra de réintégrer le circuit tour de piste en vent arrière. Le Festival de l'aérodrome de Gouin retrouve jusqu'à la recherche de la juve. Sous-titrage FR ? Après notre décollage nous suivons donc la carte vague Ici la carte vague nous indique qu'après un départ de la 26 Nous devons effectuer un virage vers la droite Pour éviter deux points de repère entourés ici en bleu Nous avons également après notre virage à droite Un autre repère indiqué ici juste entre les deux points bleus Qui s'appelle donc le repère damier rouge et blanc Ces repères sont très importants quand on se situe en tour de piste Car ils nous indiquent exactement la trajectoire qu'il faut garder Dans notre circuit aérodrome Et dans ce cas de figure nous pouvons remarquer que ce damier Nous permet de savoir exactement quand commencer notre virage Pour pouvoir tourner en vente arrière sur l'autoroute Étudions désormais de quoi est composé le tour de piste Vous trouverez donc ici indiquer toutes les étapes de notre tour de piste Donc dans notre scénario Donc nos départs de l'Augne Après notre départ de la 26 Nous sommes donc en montée initiale Notre montée initiale qui nous permettra donc de monter jusqu'à notre altitude De tour de piste de 1200 pieds barreaux Après notre montée initiale nous devons nous reporter en vent traversier Le vent traversier qui nous permettra donc de retrouver notre repère De damier rouge et blanc Qui nous permettra donc ensuite de nous reporter en longue vente arrière Notre vente arrière se situe juste au dessus de notre autoroute A4 Et ensuite nous avons un très léger virage vers la gauche Qui nous permettra de nous reporter donc en vente arrière courte Après notre vente arrière nous nous reporterons donc en base Et après la base nous nous reporterons donc à l'étape la plus célèbre La finale Et si vous vous demandiez quels sont les tracés en violet Cela représente le décollage de la piste 08 Donc de l'autre QFU Et cela est une obligation de tourner au cap 120 Pour pouvoir ensuite éviter les petits villages Et nous reporter donc en vent traversier Mettons désormais la théorie en pratique Nous nous reportons désormais en vent traversier Et vous verrez également dans notre petit cercle rouge Le fameux repère visuel qui est le damier rouge et blanc Notre repère visuel étant juste en dessous de nous Nous commençons notre virage pour nous reporter en vent arrière Le mot vent arrière comme son nom l'indique signifie que nous allons dans la même direction que le vent Est-ce que tu as pu en a qui a parler Il y en a qui a piqué Il y a un tournée Il y a un tournée Il y a aussi une pleine Il y a un tournée Il y a un tournée Il y a un tournée ... Maintenant avec tout ce qui a été partagé dans cette vidéo N'hésitez pas à remettre chaque étape du tour de piste à sa place Et à me partager votre résultat dans les commentaires Cela conclut donc cette vidéo sur les principes des tours de piste J'espère que vous aurez pu apprendre certaines choses Et je vous renvoie également vers ma vidéo sur les fondamentaux de la piste Sur un autre cours théorique pour la licence de pilote privé Laissez-moi également savoir si vous aimez ce type de vidéo Et encore une fois je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo Et je vous souhaite de très bons vols Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz